Salut à tous, salut à tous, bienvenue sur gamersv.fr, salut glaisir, salut Dayton. En cette période de chaleur accrue, on part au sport d'hiver avec 1080, 1080, snowballing. Alors, jeu culte de la Nintendo 64, à l'époque on avait sur PlayStation un Cool Border très moche, bon tu faisais un peu ce que tu voulais mais c'était pas très, comment dire, c'était pas très, c'était pas très quoi. Et là c'était déjà un peu plus très, et là c'était plus très, mais très technique, voilà c'était surtout plus technique, voilà c'est exactement ce que je voulais dire, c'était pas réaliste mais là sur le coup ça c'était plus technique. Donc là vu qu'on a 10 petites minutes, on va faire un mode freestyle. Un peu de half pipe, un peu de descente. Exactement, non là j'ai pris figure. Ah figure, très bien. Enfin oui, là du coup on va d'abord faire half pipe. Réponse, prise de cœur, et attends, on va essayer de prendre une planche qui fonce un peu. Accélération, c'est objectif, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ah la prise de cœur c'est pas mal pour Tata, non ? C'est pas mal ça, accélération, réponse, on va prendre la Tauway 155. Donc choix de surfeur, choix de planche. Le style de planche, il y avait plusieurs catégories, même pour le personnage il a ses atouts, ses défauts. Donc on commence avec le half pipe. Et là on va essayer de faire quelque chose de propre. Alors comment on s'y replonge ? Je dois avouer que c'est pas une siromètre, déjà à l'époque c'était pas évident. Surtout que c'est pas facile du tout. Mais de s'y remettre, c'est encore plus dur qu'à l'époque. Oh la la. Il vient de faire un 505, oh la la, là c'est assez beau. Et là je dénonce que, bien sûr franchement, Dayton ne va pas trop parler parce que c'est lui qui a la manette en main. C'est surtout que là en fait, ce que Sean n'enlève pas, c'est de bien retourner en fait. Oui, pour bien avoir toujours la vitesse et pouvoir monter le plus haut possible. C'est pas mal. De plus score, là je dois avouer que Dayton est en train de battre notre record sur le petit entraînement qu'on s'est fait avant. Oui voilà, c'était pas dur parce que de toute façon, on a réussi à faire des camps au bout de la deuxième partie. C'est ça. Du coup là, je vais arrêter comme ça pour être bien, tu vois. Mais c'est 1800. 8700. En sachant que tout à l'heure, le maximum qu'on a fait, c'est 5000 quelque chose. Alors pour certains, le jeu va paraître... Là déjà, je suis en mode victoire, tu vois. On peut parler du jeu un petit peu. Oui. Pour l'époque, ça a tué la gueule. Ça a tué la gueule. Alors, en sachant que là, il faut quand même que vous compreniez bien que si vous deviez racheter une N64 et jouer sur votre télé, ce serait pas cette gueule là. Dans le sens où là, c'est émulé. Mais du coup, c'est très bien émulé. Il n'y a pas d'aliasing, il n'y a que dalle quoi. Je veux dire, vous voyez bien, il n'y a pas de brouillard non plus. Ce qui était la caractéristique de la version originale quand tu joues sur la N64, il y a du brouillard partout quand tu joues. Ouais, ouais, c'est vrai. Il faut que tu appuies sur un bouton chaud. Bah, ouais. C'est pas mal, ça. Vu que j'ai fait un meilleur score, tu te tapes le replay ? Bah, j'ai bien l'impression. Non, mais il faut que tu voie un petit peu la gueule que ça. Voilà. Ah bah, tu veux entrer tes initiales ou tu t'en fous ? Non, non, c'est pas grave, de toute façon. Donc oui, Tenaiti. Je vais essayer, moi j'essaye. Tenaiti, c'est resté très très longtemps la référence en sachant que ça se jouait avec le stick analogique. Et que surtout, c'est parti. Et que surtout, pour faire les figures, il faut absolument faire avec le stick. Par exemple, si vous voulez faire un 180, il faut faire un 180 degrés avec le stick en combinant avec une touche. Les figures classiques, c'est pareil, c'est une direction plus un bouton. Là, par contre, c'est plus facile ce qu'ils viennent faire. Moi, je vous montre ce qui est plus facile. Alors ça, c'est très facile à faire. C'est pas mal. Ça correspond un peu à ce que je te dis déjà tout à l'heure. C'est-à-dire n'importe quoi. Non, là, tu ne fais pas de figure. Quand tu fais juste tomber la manette, ça ne fait pas de figure. Il faut appuyer sur R. Voilà. Il faut que tu reprennes un peu d'élan. Vous pouvez voir qu'il est quasiment à mon score, là, déjà. Pas du tout. Tu peux faire des superscores avec les figures. Ouais, ouais. Je trouve que c'est les 1080. En plus, tu vas faire 0. C'est ça qui est bien. Non, non, je vais passer la ligne quand même. Non, non, tu vas faire 0. Tu sais. C'est pas les coulés. Bon, bah, j'ai fait 0. C'est pas les coulés. Bah, je vais me lancer dans une descente. Une petite course. Une descente. Parce que là... Voilà. Alors, ce qui était mortel, c'est un jeu rare, je crois. Non ? Non, même pas. Non, je dis des conneries. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, tu dis une connerie. Oui, je dis une connerie. Oui, il était vachement bien fait pour l'époque. Parce qu'il faut savoir que Good Border, par exemple, sur PlayStation 1. On prend cette petite course. Non. Ces figures-là. Eh bien, on va essayer. On va essayer. Eh bien, c'est pas une course. Eh bien, ça va être un saut. C'est qu'un seul saut. On va essayer, non ? Essayons. Donc oui, il faut savoir que, par exemple, Good Border, c'était une texture plaquée de A à Z. Il y avait juste des petits effets de particules pourris. Dans TN80, quand vous y jouez sur M64 avec... Avec le bonheur, je crois que... Oui. 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 Quand vous y jouez sur M64 surtout, vous voyez très bien les traces de la neige et la poudreuse surtout. Suivant les pistes que vous prenez, vous voyez très très bien la poudreuse. C'était extrêmement bien fait pour l'époque. Très très bien fait. Très très bien fait. D'ailleurs... J'aurais essayé parce que j'étais zéro. Je tiens juste à dire que la seule personne que je connaisse qui m'ait fait un 1080p dans la gueule quand on faisait du H5, c'était... Arcadia. Il était fort. C'est sûr que ce n'est pas Sunken qui aurait fait un 1080p. Il n'y avait pas de criches. Oui, ce que j'allais dire. A moins qu'il n'y avait pas d'action en play, c'est sur Sunken. Sunken, c'est qu'ils écoutent. C'est pas mal ça. C'est pas terrible quand même. C'est pas mal. J'essaie de faire des points comme ça. Oh là là, il se score 300 points. 300 points. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, peut-être pas parce que si le Sun est bug dans la capture. Non, non, non. Ah bon. Bah écoute. Je vais faire confiance à Glazir donc. Et vous voyez, le Kissing N64. Normalement, le Sun ne devrait pas bugger. Puis là, le Sun ne bugge plus. Donc c'est peut-être la ROM qui a posé problème. Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Bien que c'est reparti. Il a fait 300 points. Regardez bien. Non, non, le Sun devrait faire plus. Regardez bien comment je vais faire plus. Même pas. Zéro. 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 Attends, j'ai recommencé. J'ai recommencé. J'ai aussi le droit de recommencé. Attends, j'ai recommencé. Je suis sûr que j'ai recommencé. Zéro. Zéro. Senken, sort de ce corps. Ah, mais voyez, il a fait des 540 et tout ce qu'il va derrière. Il a fait 5 750. Vectoire, on ne parle plus. Hop, moi je vais chier. On va faire une descente. Une petite descente. Non, non, ça va. Donc le jeu était fluide. Le jeu a eu énormément de succès en sachant qu'il y a un mode de joueur qui est vraiment addictif. Alors quand on joue en mode course sur N64, il faut savoir que le mode de joueur est très bon, mais le problème c'est qu'on voit encore moins, il y a encore plus de brouillard, c'est très difficile de voir, mais ce qui est vraiment très fort dans le jeu, c'est le mode de joueur sur les figures, parce que là c'est vraiment un plaisir de défier vos amis. On fait laquelle ? Celle-là ? Non, l'autre, celle-là, je crois qu'elle est bien. Golden Forest ? Non, on va voir, mais ça a l'air. Et c'est là qu'on va que le jeu vidéo a fait des gros progrès quand même. Oui, mais c'est vrai que pour l'époque c'était... Ah, pour l'époque c'était bonifié. Parce que là la prochaine vitesse c'est pas mal. Ah non, mais pour l'époque c'était bonifié, tu vas passer dans la plus grosse justement. Oh, dommage. C'est pas plus ça, on met. Parce que du coup j'ai fait 0, bah là pareil, le but on descend, mais c'est de faire des points. C'était vraiment dans cette poudreuse là que l'effet de poudreuse est vraiment super bien fait avec la trace de la planche. Oh là là, et ça bug, j'ai vraiment du mal à jouer. Si, si, là j'ai du mal. Bon bah vous nous excuserez pour ce petit bug. On n'a pas testé avant. On n'avait pas testé avant. C'est le problème de l'élimination. On n'a pas testé tous les parcours, donc du coup on ne sait pas trop ce qu'il en est. Vous voyez, moi en fait je suis un peu abonné au 0. Oh, ça c'était joli. C'est pas mal, j'ai toujours un 0. Et puis je risque de même pas pouvoir finir la course. Non voilà, je ne pouvais pas finir sur 0. Ah bah si. Ah bah si, il peut finir sur 0. Il peut. Ah bah voilà. Ah bah temps est coulé parce qu'il n'est même pas passé dans la porte. Il va faire une descente mais je pense qu'il va changer de parcours. On sait que le premier marche fonctionne correctement. Oui parce qu'il n'y a pas de poudreuse. Il n'y a pas de poudreuse. C'est d'aller dans la poudreuse, ça fait ralentir la... C'est sûr. C'est-à-dire qu'avoir un PC en Windows 95, c'est pas super pour... On peut avoir de l'argent pour avoir un Windows 98. C'est marrant. C'est vrai. C'est vrai. Alors j'imagine même pas les bourgeois qui ont mis l'hélium ou 2000. Je ne préfère même pas savoir. Arcadia lui. Arcadia il avait 2000. Arcadia. Quand on joue c'est comme ça. Il faut jouer. Sauf quand on vous a mis de bien se réceptionner. Par exemple, je ne vais pas... Il faut vraiment arrêter la figure avant. Sinon je vais t'assurer à moi de maîtriser le jeu. C'était chouette ce parcours avec l'hélicoptère qui te suit en fait. Super, je n'ai pas pris la porte. non et du coup voilà le fait c'est pas mal ça le fait de pas prendre la porte du coup je vais ben il a moins de temps et du coup il faut qu'il fonce la prochaine voilà faut qu'il fonce et qu'il cherche même pas en bas du coup là c'est un peu et bah écoutez ça c'est sur cette fin de décembre qu'on va s'arrêter je pense qu'il va pas passer la porte et j'y étais presque temps écoulé 628 points c'est pas zéro c'est le moins si vous connaissez des mecs qui font mieux que ça vous nous appeler vous appeler moi je pense pas que ça je demande que tu donnes des preuves c'est qu'à voir qu'à voir on va écouter à bientôt la prochaine 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 épisode et à bientôt sur gamers b.fr à plus